Salut ! Regardez Lola, je m'en tire pas mal, non ? Une nouvelle ? L'équipe de Téléchasse a grandi ? Non, c'est une bête marionnette. Je l'ai acheté en venant au studio parce que, aujourd'hui, Pardi 24, c'est la Saint-Marionnette. Bonne fête à toutes les marionnettes ! Bonne fête, bonne fête. Vous pourriez pas ranger ça ? Mais regardez comme c'est mignon ! Oh, arrêtez, c'est pas drôle ! Bonjour Madame Lola, comme vous semblez jolies aujourd'hui ! Grouchon, maintenant ça suffit, hein ? Mais enfin, c'était pour rire ! Vous savez, moi, les marionnettes, hein ? Alors là, bravo ! Ça va encore améliorer nos sondages ! Qu'est-ce qu'ils ont, nos sondages ? On est number one ! On était number one ! Téléchat n'est plus le premier ! Plus premier ? Plus premier depuis quand ? Depuis Morkidi passé à Tertor 11. L'autre chaîne diffusait la culture du riz dans les basses Pyrénées sous le règne de Pépin le Bref, et on a été battus ! Non mais c'est pas vrai ! Dites-moi que je rêve, pincez-moi ! Aïe ! Mais vous êtes folles ! Une page de publicité ! Maillot de bain nul, enjolive et dissimule ! Alors, tu vas y aller, pup-pup ? Fais attention, Grouchard ! C'est pas prudent ! Mais Tégal, ils verront ce qu'ils vont voir. Puisqu'ils leur font du sensationnel, voici pour la première fois l'interview exclusive d'une girouette en direct sur Téléchat. Téléchat, la chaîne qui vous tire vers les sommets ! Lyon de la Girouette, de quel côté souffle le vent aujourd'hui ? C'est une excellente question à laquelle je peux pouvoir et vouloir vous répondre. Eh bien, allez-y, c'est le moment ! Il est formellement exclu que je réponde à une question aussi compliquée. Et j'ajouterais, poser avec un tel manque de tact. À première vue, vous avez le vent dans le dos. Tout à l'heure, peut-être, mais il vient de tourner. J'indique le nord, et je sens que je ne vais pas tarder à retourner ma veste pour indiquer le sud. Ça ne vous dérange pas de changer aussi souvent d'opinion ? Non, je reste fidèle à moi-même, c'est le principal. Si je disais toujours la même chose, personne ne me croirait. Je ne serais plus une girouette. Mais hier, vous disiez exactement le contraire dans l'article météo du journal. Seuls les imbéciles ne changent jamais d'avis. Risquer sa vie pour entendre des âneries pareilles. Toi, Micmac, on ne t'a rien demandé, hein. Merci, gluons de la Girouette, d'avoir accepté de répondre aussi clairement à nos questions. À vous, les studios. Il y a désormais un numéro d'appel pour les œufs martyres. Eubattu, que ce soit en neige ou en omelette, au fouet ou à la fourchette. Vous pourrez demander de l'aide ou un conseil à SOS Eubattu 000000. C'est pour toi, Lola. Téléchat écoute. On m'a battu, on m'a battu. On m'a tellement battu que je suis devenue toute dure. Qu'est-ce que je dois faire ? C'est curieux, vous n'avez pas la voix d'un œuf dur. Mais je ne suis pas un œuf dur. Je suis une mode de beurre. Désolée, madame, alors on ne peut rien pour vous. Mais bientôt, sur Téléchat, un SOS l'est battu. À bientôt. Tenez bon, restez ferme. Oh, c'est difficile de garder le moral quand on voit la misère des objets. Et la dégringolade des sondages. Chalut. À demain, si on veut bien. Il y a bien trente-dix sortes de chats. Des petits, des gros, des angoras. Chat de gouttière et chasse-la-moi. Il n'y a qu'une télé sur Téléchat. Mais tu l'as lu, toi, cet article du journal ? Tu sais exactement pourquoi notre audience a baissé ? Ben... Il disait que... Enfin, il paraîtrait que... Que c'est à cause de toi. À cause de moi ? Oui. Les jeunes trouvent que tu es trop vieux. ... ... ... ... ... ... ... ...